Nous entamons cette deuxième table ronde pour la troisième journée de nos assis nationales du centre-ville. On va toucher sur le manager de centre-ville. Donc Constant, je vous laisse la parole. Oui, merci Pierre. Alors du coup, cette prochaine table ronde va véritablement s'intéresser à l'action de terrain et à ceux qui sont sur le terrain, c'est-à-dire les managers de centre-ville. C'est un métier qui est en développement depuis de nombreuses années, mais qui est uniquement référencé depuis dix ans. Donc c'est pourquoi c'est très intéressant qu'on s'intéresse de plus près, qu'on nous explique un peu mieux et de façon des fois un peu plus concrète ce que le manager va mettre en œuvre et ce que sont un peu les missions qu'il mène au quotidien. Donc voilà, on va débuter sans plus tarder cette table ronde. Donc notre table ronde se composera de M. Hervé Caranobe, manager du Plessis-Robinson, M. Johan Cousin, manager de Saint-Raphaël, Mme Leticia Cartier, manager de Saint-Jean-de-Luz, Françoise Duclos, directrice à Manacom. Et voilà, donc on commence... Et Jean-Louis Metton. Et Jean-Louis Metton, excusez-moi. Qui est l'ancien maire de Mourouge. De Mourouge. Et qui a vraiment, qui a fait un travail considérable avec ses managers, puisque tout le monde connaît Mourouge pour cette diversité commerciale. Et je crois que vous avez racheté, mais tu l'expliqueras mieux que moi, une quarantaine de pieds d'immeuble. Voilà. Et je tiens juste à saluer tous les managers de France, parce que vous avez fait un boulot extraordinaire dans cette période de crise. Les maires avaient vraiment besoin de vous. Et c'est marrant parce que c'est vraiment dans nos auditions quelque chose qui est ressorti de façon très importante. Quand il y avait un manager, heureusement que notre manager nous a aidé à passer cette crise. Alors, vidéo, comme d'habitude. Et puis ensuite, bon sang, vous avez la parole. On me demande tout le temps, mais c'est quoi ce métier ? Moi, je peux te dire que ça ne s'improvise pas. C'est un poste stratégique. On est au cœur du réacteur, on est sur tous les fronts. Alors déjà, il faut rendre le lieu convivial, parce qu'on sait que ça booste le bien-être, la productivité. On est quand même 2000 personnes ici, et puis il y a beaucoup de passages. Puis alors ensuite, il faut gérer les crises, les plaintes, les humeurs des uns des autres. Tu vois, il faut faire l'animation, détendre l'atmosphère, être ouvert au dialogue, toujours à l'écoute. Puis alors, je ne te parle même pas des problèmes techniques. Il y a toujours un pet quelque part. Alors, le café qui n'arrive pas à bon port, Madame Michou qui n'a pas la monnaie, le trafic qui n'est pas fluide, les lois qui changent tout le temps, les mises aux normes. Attends, on n'a plus le droit d'utiliser des gobelets en plastique, là. Il faut qu'on passe au carton. Non, mais c'est en infini et jamais. Ah non, 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 non. Moi, je peux te dire que manager de la machine à café, c'est un métier de dingue. On est tout le temps débordé. Et même en télétravail. Oui, d'où les boucles d'oreilles. C'est la nostalgie du terrain. Le gros avantage du télétravail, c'est qu'il n'y a pas de gobelets en plastique ou en carton. C'est directement café dans une tasse en verre. Grand luxe. Allez, à votre santé. Voilà. Merci pour cette petite vidéo. Nous allons du coup commencer avec M. Karanob. M. Karanob, qui est au cœur de la ville. Bonjour. Alors, je voulais juste faire un essai déjà, parce que je me suis dit, comme on va parler des cœurs des centres-villes et du manager de centre-ville, je vous ai amené dans mon bureau, qui est le centre-ville en vérité. C'est vrai qu'on y passe beaucoup de temps, nous autres. Et je voulais juste savoir si le bruit ambiant n'était pas gênant, en quel cas je migrerais dans une zone un peu plus calme. Mais si toutefois ça arrivait, je peux me déplacer et aller dans un autre endroit. Mais finalement, j'en ai un peu marre des visios où tout le monde est dans son bureau. Je vous ai offert un peu d'images qui nous manquent beaucoup, celles de nos centres-villes. Voilà. Merci de vous faire prendre un peu l'air. C'est très gentil à vous. Et pour l'instant, tout se passe bien. On n'a pas de problème de centre-ville. Donc, ma première question s'adresse à vous. Vous êtes manager depuis maintenant une vingtaine d'années. Bien qu'à l'époque où vous avez commencé, le métier n'était pas référencé. On ne vous appelait pas forcément non plus manager de centre-ville. Comment vous avez pu observer l'évolution du métier durant ces dernières années ? En fait, moi effectivement, j'exerce ce boulot depuis certains temps maintenant. En fait, en général, ça commençait souvent par un poste de responsable de l'activité économique ou chargé de mission au commerce ou chargé de mission à l'animation commerciale ou ce genre de choses, intégré en général dans une mairie au sein du service économique, lui-même étant un sous-service de l'urbanisme, etc. Donc, j'étais un peu la 75e roue du carrosse puisqu'il n'y avait pas visiblement de nécessité que s'occuper du commerce qui fonctionnait bien tout seul, voire même une réticence à s'occuper puisque c'était la sphère privée et nous, on était le public, donc il ne fallait pas mélanger les genres. Et puis, ce que j'observe en fait aujourd'hui, c'est que le rôle a changé de nom puisque maintenant, on s'appelle manager de centre-ville et pas de manager du commerce. Je trouve que c'est réducteur si on ne dit que ça. Et ça veut bien dire qu'on a un rôle transversal en fait. C'est parfois un peu compliqué à faire fonctionner dans une mairie qui est organisée en silo en général et nous, on a besoin d'aller picorer partout et d'être au courant d'un peu tout. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout, mais on a besoin de toutes les informations et on a besoin de remonter de l'information à tout le monde. Mais c'est vrai que l'évolution, c'est celle-là. Et dans notre travail, on est amené à se pencher sur des problématiques de voirie, de circulation, de mobilité, d'aménagement d'espaces publics, de logements, de gestion des marchés, de tourisme, de digitalisation, etc. On voit que le champ d'action est très vaste. Et ça tombe bien d'ailleurs parce que pendant le confinement, j'ai assisté à une conférence d'un monsieur qui s'appelle David Lestou qui a fait une conférence sur le rebond après le confinement qui était très intéressante. Une des enquêtes qu'ils avaient menées pendant le confinement et un peu avant montrait que 82% des gens qui aiment aller au cœur de ville aiment y aller pour retrouver des proches. 78% aiment y aller pour y flâner. Et seulement 57% pour aller y faire des achats. Ça veut dire que si on ne s'occupe que des commerces, on passe à côté de tout le reste. Et donc, du coup, on n'est plus dans la plaque et on risque de passer à côté de données qui sont essentielles pour la vie d'un centre-ville qui est certes, repose évidemment sur le commerce, mais le commerce, ça ne fait pas tout. Et donc, il faut s'occuper du reste. Et le manager de centre-ville a ce rôle-là d'être un peu au carrefour de tout ça, à l'écoute de tout ce qui se passe, de faire remonter des informations aux élus pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Et puis, c'est aussi une source de, comment dire, de propositions, de solutions ou d'innovations qui peuvent être intéressantes à regarder. J'entendais hier une chose qui était intéressante, c'est que, je crois que c'était une personne qui s'appelle, j'ai plus son nom, Jérôme Legrèle, qui disait que quand ils observaient en Europe comment se passait leur reprise, en France, ça semblait aller un peu plus vite qu'ailleurs. Et je pense que ce n'est pas très étonnant parce qu'il me semble que la notion de cœur de ville, de centre-ville en France, ça n'a pas la même valeur qu'elle peut l'avoir dans d'autres pays. Quand on dit centre-ville, quand on arrive dans une ville dans laquelle on n'est jamais allé, en général, on cherche le panneau de centre-ville parce qu'on sait qu'on va tout y trouver. Et donc ça, du coup, ça ne m'étonne pas que les choses repartent peut-être un petit peu plus vite qu'ailleurs. Et puis, on a vu une évolution aussi sur la façon de recruter, la façon d'héberger, entre guillemets, les managers de centre-ville. Moi-même, je ne suis pas embauché par la ville, je suis embauché par la société d'économie mixte, ce qui est pour moi une bonne place pour le manager de centre-ville parce qu'on se trouve aux endroits où les projets d'urbanisme sont menés. Par ailleurs, ça permet d'être payé comme on veut aussi, ce qui n'est pas inutile. Et donc, je pense que c'est une situation stratégique et intéressante à ce titre-là. Donc ça, c'est aussi une évolution qui est assez nouvelle, en fait. Merci beaucoup. Et une question qui est un peu en filigrane, puisque actuellement, c'est une profession qui est reconnue, comme on disait, vous êtes à la fois l'oreille mais aussi le bras droit du maire. Quels conseils, justement, vous pourriez donner à une collectivité qui souhaiterait prendre un manager de centre-ville ? Et tout simplement, quand je dis quels conseils, c'est aussi quels conseils vous donneriez à ces collectivités concernant les liens qu'ils doivent avoir avec ce ou ces managers, entre décideurs publics et managers. Je n'ai pas la prétention de me donner des conseils, mais je peux éventuellement dire des choses qui peuvent être reprises au passage. Le premier conseil, entre guillemets, ce serait effectivement d'y aller. La personne qui était juste avant, on l'a dit, le rôle de manager de centre-ville n'est plus à démontrer. D'ailleurs, il y en a de plus en plus. C'est vraiment une profession qui est en plein essor. Ce n'est pas par hasard. Les villes ne s'équipent pas aujourd'hui de ressources qui sont inutiles. Elles sont plutôt dans des recherches de rentabilisation et d'optimisation des ressources et des coûts. Donc, si les villes se tournent vers les managers de centre-ville, c'est qu'il y a une véritable utilité. Donc, il faut y aller. Maintenant, il ne faut pas y aller n'importe comment, à mon sens. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire le constat de la situation. Il ne faut pas avoir peur de regarder les points forts, effectivement, mais aussi les points faibles parce que le manager de centre-ville, ce n'est pas un magicien. Et c'est vrai que je vois beaucoup de collectivités qui disent « bon, on a des problèmes, on a de la vacance commerciale, on a des problèmes de stationnement, ce n'est pas grave, on va embaucher un manager de centre-ville et puis il va nous régler tout ça. » Ce n'est pas comme ça que ça marche parce que déjà, ce n'est pas lui qui décide de tout. Il peut être force de proposition, mais l'impulsion, elle est politique au départ. Et s'il n'y a pas d'impulsion politique, ça ne marche pas. Et par ailleurs, je vois parfois des fiches de poste genre deux formats à quatre recto verso où on se dit « c'est sûr qu'ils ont fait le tour de la question » avec des missions incroyables dans tous les sens qui sont juste irréalisables. Tout ça pour un SMIC et demi, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas possible. Donc il faut hiérarchiser des problèmes, hiérarchiser des objectifs, fixer des objectifs clairs qui soient atteignables, qui soient consensuels, sur lesquels on est d'accord. Ça, c'est du management, tout simplement. Et ensuite, à mon sens, une fois que ça s'est posé, une fois que la mission est définie, qu'on concerne bien le profil de la personne, on recrute la personne adaptée. Et du coup, on peut à ce moment-là lui donner une certaine autonomie, lui faire confiance, parce que c'est en général un professionnel des questions. Et donc comme c'est un métier où il faut être un peu créatif, c'est bien d'avoir de l'autonomie et de la confiance. Ça ne veut pas dire qu'on fait les choses tout seul dans notre coin sans en parler à personne, mais ça veut dire qu'on a besoin d'une liberté de manœuvre pour pouvoir bien fonctionner. Et encore une fois, après, réfléchir à où il va être le mieux placé. Est-ce que c'est au sein du service urbanisme ? Est-ce que c'est, je ne sais pas, au cabinet du maire, par exemple ? Ou est-ce que c'est au sein de la SEM, par exemple ? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser pour que ça se passe bien ensuite et qu'il ait tous les moyens de réussir sa mission qui n'est pas facile, qui est complexe, qui nécessite pas mal de connaissances et de ressources et qui nécessite surtout de travailler avec tous les gens de la commune. Et donc, il faut donner accès à toutes les ressources de la ville, être présent sur tous les sujets, en fait, pour pouvoir apporter une valeur ajoutée et avoir les informations. Je ne sais pas, je donne un exemple, des travaux de voirie envisagés à certaines dates. Parfois, c'est pas opportun. Il faut mieux les décaler un petit peu parce que ça va mieux se passer. Et du coup, ça sera beaucoup plus productif. Voilà, donc vraiment faire partie de l'équipe et pas être vu comme une espèce d'électron libre qui fait un peu ce qu'il veut. Ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai que c'est une manière de fonctionner qui est un petit peu atypique par rapport à ce qu'on observe en général dans les maires. Merci beaucoup, M. Karanob. On a une question qui nous vient de Mme Azaman et qui nous demande « Auriez-vous des modèles de fiches de poste d'un manager de centre-ville ? » Alors, je pense que, oui, dans cette question, il y a aussi toute la question du collectif de mission qu'on peut confier et concrètement, qu'est-ce que c'est ? Donc, j'en profite pour rebondir du coup un peu sur cette question et donner la parole à M. Cousin. Et justement… Est-ce que je peux juste rajouter un petit quelque chose ? Juste quatre secondes. Après, je me tais, je vous promets. C'était sur le rôle du manager de centre-ville dans la reprise qui, pour moi, est directement connecté à ce qui s'est passé pendant le confinement. C'est-à-dire qu'on a vu que les communes ont été à la manœuvre. Voilà, on ne va pas polémiquer. Elles ont fait le job. L'État a fait un autre job. Mais en tous les cas, les communes ont été à la manœuvre et elles ont fait plus que leur job, bien souvent. Et au sein de tout ça, le manager de centre-ville a vraiment tenu un rôle. Et à cette occasion-là, on a pu tisser des relations encore plus fortes et des relations de confiance qui se sont trouvées renforcées avec tous les commerçants de la ville parce qu'on les a assistées. Et quand je dis assistées, c'est aussi d'un point de vue moral et psychologique qui est une dimension importante dans ce qu'on vient de vivre et dans ce qu'on va vivre, surtout. On a des gens qui sont allés dans le mur, clairement, ou qui avaient l'impression qu'ils allaient aller dans le mur et qui étaient complètement en panique pour certains. Et c'était important qu'ils aient quelqu'un qui soit auprès d'eux. Alors, ça a été aussi des élus qui ont fait le boulot. Mais bon, moi, j'avais créé un groupe WhatsApp juste avant le confinement, par exemple, avec tous les commerçants de la ville. C'était d'une utilité redoutable parce que ça a permis de créer du lien et de fédérer ces commerçants. Et je dirais qu'aujourd'hui, ça, ça constitue le socle un peu pour la reprise. Et pour résumer un peu, il va falloir mettre en place tout un tas de choses. Il va falloir que le manager de centre-ville ait du discernement sur les solutions proposées, sur la digitalisation. C'est bien beau de mettre des plateformes en place, mais il faut aussi mettre des choses dedans. Mais en tous les cas, moi, j'ai été commercial par le passé. J'avais un directeur commercial qui me disait, Hervé, l'informatique, c'est 80% de relations humaines, 20% de techniques, occupe-toi des relations humaines. Et bien, manager de centre-ville, c'est pareil, c'est au moins 80% de relations humaines. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser la technique de côté, mais il faut vraiment s'occuper des gens. Et surtout en ce moment, ils en ont besoin et on va vraiment en avoir besoin demain. Pardon pour ce sujet. J'indique juste pour tous les managers, il y a une séance de formation d'1h30 sur comment communiquer après cette période de crise avec les commerçants. Et donc, c'est à 11h du matin, demain. Et je pense que c'est vraiment intéressant. C'est communiquer de façon positive avec les commerçants. Merci. Johan ? Alors, du coup, voilà. Je voulais rebondir sur la question de Mme Asman en posant une question à M. Cousin. Donc, voilà. Auparavant, vous avez été manager à Antibes. Et là, vous êtes actuellement à Saint-Raphaël. Concrètement, quel est votre rôle de manager de centre-ville ? Quel process vous mettez en place dans votre collectivité ? Voilà. Je vous laisse nous en dire un peu plus. Bonjour à toutes et à tous. Et avant tout, un grand merci à Centre-Ville On Nous Prend de nous donner la parole à nous, managers de centre-ville, et puis surtout de nous donner la parole à nous, ville de Saint-Raphaël, pour exposer ce métier passionnant et très éclectique qui est le métier de manager de centre-ville. Alors, je suis vraiment ravi de partager cela avec vous parce qu'avec Centre-Ville En Mouvement, on a un peu grandi ensemble. Moi, j'ai commencé mon métier, en effet, il y a maintenant plus de 14 ans pour la ville de Vente, puis pour la ville d'Antibes-Jean-Lépins et maintenant pour Saint-Raphaël. Et on a véritablement grandi ensemble. Alors, on a grandi, on a muté dans nos compétences, que ce soit Centre-Ville En Mouvement, ou je dirais même les managers de centre-ville, puisque tout simplement, le consommateur a muté en 15 ans. L'évasion commerciale, lorsqu'on commençait le métier, était fortement marquée par le mass market périphérique. Aujourd'hui, la préoccupation première des commerçants, c'est vraiment une évasion commerciale qui est articulée à travers l'e-commerce. Et donc, il y a de fortes attentes sur la digitalisation et sur des réponses purement commerciales pour développer leur activité sur l'e-commerce. Et d'autant plus, aujourd'hui, je suis ravi de partager une présentation du métier de manager centre-ville, puisque l'actualité est fortement marquée par le Covid-19 et son impact économique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience collective, que ce soit des élus ou même, je dirais, des consommateurs, de l'intérêt général que représente le centre-ville, de l'intérêt général que représentent les commerces, et que clairement, la dynamique commerciale, c'est de la dynamique territoriale. Donc, quel est le métier de manager centre-ville ? S'il faut le synthétiser, c'est très complexe, parce qu'encore une fois, il est très éclectique. Mais je dirais, c'est surtout le relais opérationnel, je dirais, de la politique de la ville, pour créer une synergie entre l'ensemble des commerçants, je dirais même commerçants, l'ensemble des acteurs économiques, et la politique de la ville. Alors, pour vous présenter ces compétences éclectiques, qui sont un jour commercial, le lendemain urbaine, le surlendemain, clairement, de mobilité urbaine, ou encore événementielle, on a fait le parti pris de vous présenter, nous, pour Saint-Raphaël, quatre actions opérationnelles du manager de centre-ville. Donc, vous puissiez voir à travers ces exemples, exactement comment on articule nos métiers, comment on présente nos métiers. Le premier exemple, c'est une action opérationnelle qu'on a réalisée au mois de février dernier, qui est la mise en place de plafonds de papillons. Donc là, c'est un projet, clairement, en synergie avec la DAC de la ville de Saint-Raphaël, et donc la Direction des affaires culturelles. Là aussi, encore une fois, pour mettre l'accent sur le rôle du manager, qui est vraiment de provoquer de la transversalité entre les différents services municipaux, entre les différentes compétences municipales de son territoire. Donc, ce projet, il est artistique, il est poétique. Il a la volonté d'interpeller le passant, comme on peut le voir sur cette image, de le forcer à se re-questionner sur l'attractivité urbaine de son centre-ville et de l'intérêt qu'il a à flâner à travers des ambiances d'achat qui sont très différentes d'un quartier à un autre. Par exemple, Saint-Raphaël, ce sont des ambiances marchandes qui varient entre des espaces portuaires, des espaces patrimoniales, comme là sur ce visuel avec les plafonds de papillons, où il y a le musée archéologique à proximité. Ce sont des ambiances balnéaires, avec nos plages et nos acteurs économiques qui sont clairement saisonniers. C'est cette combinaison d'ambiances d'achat qui nous impose à nous, managers, de provoquer comme ça des parcours pour créer de la synergie entre le flux piéton et l'ensemble des acteurs économiques. Juste un petit truc. C'est super, c'est vraiment intéressant parce que ça montre également qu'on peut remplacer des animations où il y avait des regroupements de personnes par, voilà, on flamme dans le centre-ville, c'est gay, c'est joyeux et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. C'est exactement ça et ça prorogue même des actions indépendantes de nos commerçants. Pour ce plafond de papillons, on a eu des artistes dans cette rue, par exemple, qui ont effectué un film sur le papillon, qui ont fait toute une exposition à travers la thématique du papillon. On a un restaurateur un peu plus loin qui a également acheté des papillons pour en mettre dans ses oliviers qu'il a sur sa terrasse. Enfin, il y a des synergies comme ça naturelles qui se créent petit à petit à travers cette notion de parcours artistique. Deuxième exemple, très différent du métier de manager centre-ville, c'est un ciblage, je dirais, affiné, c'est la recherche affinée d'enseignes nouvelles pour accentuer la diversité commerciale dans son écosystème du centre-ville. C'est le rôle, je dirais aussi, de facilitateur de contact entre des porteurs de projets, des bailleurs, et puis des chargés de développement d'enseignes. Alors, on a cette demande qui est de plus en plus formulée par les franchises elles-mêmes, puisqu'elles nous expriment très souvent leur volonté de s'implanter sur des villes moyennes comme Saint-Raphaël, c'est 36 000 habitants, mais un manque de connaissances de l'écosystème local et notamment un manque de connaissances des cellules commerciales disponibles à la vente. Donc, le rôle du manager centre-ville, c'est aussi de créer ces synergies entre la ville et ses acteurs privés. Nous, on reçoit naturellement en mairie différents porteurs de projets qui n'ont pas forcément au départ un projet affiné en termes de thématiques commerciales et qu'on oriente à la fois par rapport à l'offre commerciale manquante et par rapport également aux franchises qui expriment un intérêt pour notre territoire. Donc, on a un mode opératoire qui est très simple, qui, un peu comme une agence immobilière, consiste dans un premier temps à créer tout un portefeuille de locaux commerciaux disponibles à la vente avec un descriptif très précis de la fiche produit, du local commercial disponible à la vente, qu'on communique à la fois aux porteurs de projets qui souhaitent s'implanter sur la ville et aux franchises qu'on cible. Donc, en parallèle, on a la constitution également d'autres fiches d'autres bases de données. C'est la planche suivante, où nous, également, on recense des franchises manquantes à notre centre-ville qu'on va contacter, on prospecte auprès d'eux pour les inciter à s'implanter sur le centre-ville de Saint-Raphaël. Alors, on a un exemple très récent, juste avant le confinement, on a eu la contractualisation, par exemple, de la cure gourmande, qui est le leader, on va dire, national en termes de biscuiterie provençale et confiserie provençale. Aujourd'hui, la cure gourmande, c'est 70 points de vente au niveau national. C'est une franchise qui est très présente sur les stations totales, sur les autoroutes. Ils sont même en cours de signature avec Disneyland pour représenter la confiserie du parc d'attraction. et c'est une enseigne conceptualisée qui nous manquait, nous, au centre-ville de Saint-Raphaël. Donc, la finalité de cette synergie opérationnelle, c'est évidemment accentuer la diversité commerciale, mais c'est surtout la création de trois emplois à venir pour uniquement cette cellule commerciale. Donc, c'est aussi notre travail d'aller chercher des enseignes. Alors, autre exemple opérationnel qui est en cours d'élaboration, qui est en cours de prospection, auxquelles je suis particulièrement affecté, c'est la création également de chèques cadeaux locaux. J'entendais tout à l'heure le maire de Reims également évoquer la notion de bon d'achat pour la ville de Reims. C'est le même principe. Alors, c'est vrai que ce produit de chèques cadeaux locaux est très important, notamment dans ce contexte de Covid-19 où on a des acteurs économiques et des politiques qui attendent beaucoup de nous en termes de redynamisation du centre-ville, en termes de chiffre d'affaires et en termes d'accentration du pouvoir d'achat pour les utilisateurs du chèque cadeau. Donc, à travers le métier de manager de centre-ville, on est amené aussi à créer des outils purement commerciaux comme celui-ci qui cherchent vraiment à concrétiser, je dirais, une politique protectionniste de l'écosystème local, à freiner l'évasion commerciale en se distinguant, je dirais, des chèques cadeaux nationaux classiques qui sont souvent utilisés sur Internet ou sur la grande distribution périphérique, en créant vraiment une sorte de monnaie locale qui sera uniquement dépensée dans le centre-ville de Saint-Raphaël. Donc, c'est la création aussi de modèles économiques nouveaux. C'est un choc culturel aussi dans l'administration publique. Il faut comprendre que le métier de manager de centre-ville ne se réalise pas dans la facilité. Lorsqu'on arrive dans une ville, il y a toujours un temps d'élaboration du programme d'action et puis ensuite, il y a le temps opérationnel où on réalise les projets. Et c'est vrai qu'un outil comme celui-ci, c'est aussi culturellement la volonté politique d'afficher clairement une politique de commercialisation pour le centre-ville. Donc, c'est un choc culturel, notamment avec des services très administratifs comme les finances. Pour le chèque à dos local, si on synthétise, on va dire son modèle économique, le manager de centre-ville va piloter l'office de commerce qui va donc commercialiser le chèque à dos local auprès des comités d'entreprise. Là, il y a aussi un fort intérêt pour les comités d'entreprise puisqu'il y a un intérêt de défiscalisation. Il y a une exonération de charges de 171 euros par salarié pour l'année 2020. Donc, il y a un vrai intérêt, j'irais, de promouvoir aussi pour eux un soutien à l'économie locale. Et en même temps, c'est provoquer une commission qu'on a établie à 5% pour la ville de Saint-Raphaël afin d'autofinancer le support, la création du support, le plan média qui va promouvoir le chèque à dos et puis les animations commerciales, les animations en street marketing qui ensuite font également la promotion dynamique du chèque à dos. Donc, c'est un outil très concret, très opérationnel sur à la fois le pouvoir d'achat des utilisateurs et sur le chiffre d'affaires des commerçants. Alors, on a des offices de commerce en France qui réalisent jusqu'à 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires uniquement sur l'outil du chèque à dos. On a effectué, nous, un benchmarking auprès de 12 offices de commerce. La moyenne sur les 12 offices était 500 000 euros de chiffre d'affaires réalisé uniquement sur cet outil. Donc, voilà. Concrètement, on peut aussi mesurer son impact sur l'ensemble de l'écosystème du centre-ville. Dernière fiche action opérationnelle que je voulais exposer et qui me tient également particulièrement à cœur puisqu'on l'avait développé à la fois sur Vence et sur Antibes où j'étais rattaché auparavant, notamment sur Antibes à travers un projet européen, c'est l'installation de détecteurs de flux clientèle. Alors là aussi, le manager centre-ville, il a un rôle très opérationnel sur l'expertise territoriale. Il est important lorsqu'on veut faire venir une enseigne, c'est d'avoir une appréciation objective de la fréquentation de son centre-ville. Finalement, c'est un outil concret d'attractivité, de mesure d'attractivité de son centre-ville. Les capteurs de flux, c'est un outil important au niveau du territoire parce que déjà, ça nous permet en toute objectivité de mesurer le flux qu'on provoque lorsqu'on crée des événements, par exemple, un festival de jazz, un feu d'artifice, peu importe, une braderie des commerçants. On aura un regard très affiné sur l'évolution des flux clientèle heure par heure, jour par jour, semaine par semaine, mois par mois, grâce à ce type d'outils qui sont très précis. Aujourd'hui, avec la caméra tridimensionnelle, on arrive à un taux de fiabilité très proche de 100%. Ça nous permet aussi d'éditer des rapports, de compiler des indicateurs de flux, de fréquentation entre les piétons, les cyclistes, les automobilistes, voire les flux de transport de marchandises. Aujourd'hui, on sait que dans des villes moyennes et des grandes villes, le flux de marchandises est 25% du flux des centres-villes. Ça permet aussi aux élus, aux maires, de justifier, d'assumer des choix d'aménagement urbain. Le fait d'avoir des caméras tridimensionnelles de comptage en amont de gros projets urbains, ça permet au territoire de souligner l'impact qu'aura créé l'aménagement urbain sur la fréquentation clientèle en elle-même et donc d'accompagner quelque part les acteurs économiques sur également la commercialité de leurs beaux commerciaux. Enfin, pour le manager de centre-ville, le capteur de flux, c'est un outil essentiel géré pour toujours prospecter des nouvelles enseignes. Lorsqu'on discute avec des franchises sur le salon d'affranchise, par exemple, l'une de leurs premières questions avant même de nous demander quel est le coût du mètre carré sur Saint-Raphaël, par exemple, ils vont nous demander quel est le flux réel de votre centre-ville. Aujourd'hui, il est important, je pense, pour le métier de manager centre-ville de professionnaliser aussi ce type de pratique et là, c'est vrai que nous, managers, on compte énormément sur un partenaire comme centre-ville en mouvement pour aussi avoir ces modes opératoires communs afin aussi de faire des comparaisons internes entre territoires sur notre façon de compter les flux de nos centres-villes. Oui. Merci beaucoup. C'était très intéressant et pour ceux qui veulent, hier, on a parlé des datas et vous pouvez récupérer sur le site tout le discours sur les datas mais tu as entièrement raison, il faut faire un constat. Je pense que Laetitia... Juste, si vous voulez bien, pour faire également un lien avec Hervé Caranobe, le métier pour moi va encore évoluer et là aussi, je rejoins la logique d'Hervé qui évoquait le statut de SEM. Aujourd'hui, on le sait, le métier de manager centre-ville est très sollicité, il est en train de se professionnaliser et on a un besoin évident aujourd'hui de se structurer d'une façon très collective, très communautaire également parce que de plus en plus, à mon sens, on va aller à la recherche de fonds européens et on aura des besoins d'un rayonnement beaucoup plus global pour avoir des fonds beaucoup plus importants afin de développer encore plus nos centres-villes. Je pense que Jean-Louis Méleton pour parler aussi. Merci beaucoup. Donc là, on va passer à Mme Gatissa Cartier. Alors, beaucoup de choses ont été dites, mais est-ce que vous avez des détails et des choses à rajouter par rapport au métier de manager de centre-ville, des choses qui vous sont propres ou des choses que vous jugez vraiment très importantes et ensuite, j'aurais une petite question à vous poser mais je vous laisse déjà répondre à la première. Bonjour à tous, merci à centre-ville en mouvement de ma vie. Effectivement, on vous entend très très mal. Très très bas en tout cas. Ah oui, très bien. C'est mieux comme ça. Voilà. Oui, très bien. C'est beaucoup mieux. Oui. Donc, merci à centre-ville en mouvement de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Effectivement, M. Caranobe et M. Cousin ont très très bien résumé le métier parce qu'effectivement, moi, je suis donc centre-ville, je suis manager de centre-ville à Saint-Jean-de-Luz depuis un an et demi. J'étais auparavant sur une ville voisine et effectivement, j'étais au service économique, rattachée au service économique chargée de mission. Donc, effectivement, le rôle de manager de centre-ville doit se préciser dans les villes et jusqu'à maintenant, il était mal défini ou pas très bien défini sur les différentes collectivités. Effectivement, à Saint-Jean-de-Luz, on a une particularité, c'est que moi, je fais partie de Saint-Jean-de-Luz Animation et Commerce, donc, qui est un EPIC rattaché à la ville. Donc, c'est vrai qu'on a une structure assez indépendante avec un comité directeur présidé par notre adjoint au commerce et au tourisme. Donc, c'est vrai que ça laisse une... On applique la politique de la ville avec une certaine facilité, pas forcément une facilité, mais une certaine liberté dans notre façon d'entreprendre et aussi financièrement, parce que nous allons chercher notre budget à hauteur... On a une pension à hauteur de 30 % de la ville, donc le reste, nous allons chercher nos budgets. Donc, ça laisse une liberté d'action sur nos projets. Et effectivement, c'est un métier en pleine mutation. Les villes, de plus en plus, vont vers ce genre de métier. C'est un métier qui est relationnel, qui permet d'approfondir le relationnel au niveau des commerçants. Et c'est vrai qu'on le voit au niveau de la période. Moi, je viens d'arriver sur la ville, donc je suis encore dans cette découverte de la ville et dans cet approfondissement du relationnel avec les commerçants et les différents acteurs. c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. On prend du temps pour que les gens nous fassent confiance et qu'on fasse confiance aux gens et qu'on puisse comprendre vraiment les besoins des commerçants, même si le besoin effectivement est souvent financier. Mais on le sait, notre métier amène d'autres choses qui fait qu'il faut faire une synergie avec les différents acteurs de la ville pour mener à bien notre mission. Voilà. Donc, moi, je suis encore dans des actions qu'on a mises en place, mais même si on a fait une analyse de la ville, on continue la politique déjà établie, on met des choses de nouvelles en place. Comme l'échec cadeau, c'est aussi une action qu'on a mis depuis un an et demi sur la ville. qui est très appréciée de nos acteurs commerçants et qui effectivement prend un bon démarrage pour un an et demi d'existence. Donc, c'est des actions qui sont appréciées aussi. Voilà. Merci beaucoup. Et justement, là, je vais revenir un peu sur ce point de vous parce que vous êtes la seule concernée parmi cette table ronde, parmi les personnes de cette table ronde. Vous êtes à la fois professionnelle et aussi étudiante du master qui a été créé entre CVM et l'IAO de Caen sur le métier de manager de centre-ville. Étant issue de la première promotion, ça a été compliqué parce que, oui, avec la crise, la formation a pris un peu de retard, malheureusement. Mais, qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette formation et qu'est-ce que cette formation vous a concrètement apporté même si elle n'est pas terminée ? Alors, même si elle n'est pas terminée. Effectivement, on a commencé en janvier, on a eu trois semaines de formation, on est en stand-by un peu comme tout le monde là sur les apprentissages. On reprendra en septembre. Donc, cette formation, effectivement, moi, j'ai voulu la faire parce que, même si j'ai eu de l'expérience, déjà, il est toujours très intéressant de se former à n'importe quel niveau d'expérience. Et, vu que je suis une jeune manager de centre-ville, j'avais envie, effectivement, d'avoir une vision un peu plus globale du métier. Je suis très axée animation, mais animation commerçante, donc je voulais avoir une ouverture sur tout le reste du métier et pour lier un peu tout ça et avoir vraiment l'ouverture des autres possibilités du métier. Donc, c'est vrai que cette formation, on a l'occasion de rencontrer des professionnels avec une expérience de différentes villes et de se nourrir des expériences et des mises en place qui ont été faites dans les autres villes. Donc, notamment, nous avons rencontré M. Méton à Montrouge. On a été accueillis par la ville de Montrouge. Donc, voilà, où on peut voir effectivement les différentes actions qui sont menées dans des villes qui ont des problématiques, même si elles sont à Paris et pour nous, effectivement, dans des villes plus importantes que nos problématiques à nous, mais finalement, on retrouve effectivement le même fonctionnement et la même, généralement, les mêmes problématiques, en fait, sur des petites villes ou des villes de grande taille. Donc, c'est très intéressant, en fait, de voir ce qui se fait ailleurs et ce qui a été mis en place, ce qui marche et ce qui ne marche pas, bien sûr. On a tous des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est très intéressant et c'est vrai que de faire cette formation dans différentes villes, en plus, parce qu'on a été accueillis par Caen, la formation se fait principalement à Caen, mais voilà, c'est très intéressant et ça donne du sens et des actions concrètes qui ont été mises en place sur d'autres villes. Merci beaucoup, Laetitia. Tu as parlé de Montrouge, donc on va donner la parole à Jean-Louis Méton qui a été maire de Montrouge pendant 15 ans, qui, le métier de manager, je lui ai dit tu veux prendre la parole sur quel, parce que c'est notre président de l'Observatoire national du commerce et de l'artisanat et il voulait prendre la parole bien entendu sur le management de Centreville qui connaît très bien en tant que maire, qu'est-ce qu'il a fait en 15 ans, comment il a créé cette SEM aujourd'hui. Jean-Louis, tu as la parole et je tiens juste à signaler que voilà, ce diplôme universitaire, c'est une première en France, c'est bien, c'est un métier qui est enfin reconnu par l'État et bravo, bravo, parce que vous essuyez un peu les plates, les Dizia et les autres étudiants mais c'est important qu'on puisse lancer cette formation. Jean-Louis, c'est à toi. Bonjour à tous, le métier de manager de Centreville, on pourrait en parler longuement, moi, ce que je voudrais préciser de façon préliminaire, c'est que un manager, c'est un outil. Alors, un outil, d'abord, il faut une compétence pour s'en servir et il faut ramener à sa juste valeur, à savoir que si dans une ville, il n'y a pas un projet global concernant le commerce, ça ne sert à rien d'avoir un manager, la plupart du temps, j'ai vu des villes qui s'équipaient de managers pour remplir les cellules commerciales leads, qui ne cantonaient ce rôle qu'un rôle de développeur, or c'est un des multiples rôles du manager, donc il faut un projet global et pour ce projet global, il faut un porteur de projet, c'est parfois le maire, c'est parfois l'adjoint au développement économique, c'est parfois l'urbanisme, en ce qui concerne Montrouge, nous, on a relié le rôle de manager à celui de l'urbanisme parce que c'est un projet de ville, le manager s'intègre dans un projet de ville global et ça, il ne faut absolument pas l'oublier, donc le rôle du manager, moi j'ai eu quatre managers depuis, je pense qu'on a été une des premières villes à s'équiper de manager du commerce il y a 20 ans et donc j'ai travaillé en direct avec ces managers mais tous les maires ne sont pas passionnés par le commerce ou l'animation commerciale donc il faut que ce manager soit relié à un élu compétent et qui a les moyens de cette compétence c'est-à-dire qui a toute l'attitude pour faire avancer les choses. Alors il fait l'interface entre la ville et les commerçants c'est à la fois la voie des commerçants quand on va vers l'amont et c'est à la fois la voie de la ville quand on va vers l'aval donc c'est très très délicat il faut savoir parler les deux langages c'est-à-dire que l'administration dans nos villes ne connaît pas le commerce c'est une culture complètement différente de la leur et les commerçants redoutent l'administration donc il faut rendre compatibles ces deux mondes et c'est le rôle du manager du commerce que je préfère appeler le manager de centre-ville parce que c'est plus que le commerce c'est l'animation du centre-ville qui est en jeu et c'est tout à fait considérable donc le rôle de développeur on a tendance à cantoner le rôle du manager à celui de développeur le rôle de développeur c'est un rôle parmi tant d'autres c'est aussi un rôle d'analyse un rôle de réflexion ça a été très bien dit précédemment par les précédents interlocuteurs puisqu'il faut une stratégie et un projet global donc d'abord une stratégie après des outils pour réaliser cette stratégie Merci beaucoup M. Metton Peut-être une autre question par rapport au commerce que tu as avant que François se parle que tu as ouvert à Montrouge c'est important parce que c'est vrai qu'en 15 ans comme le disait le président de la région Grand-Est tout à l'heure Jean Rotner vous humain ce que vous avez fait à Montrouge c'est vraiment de la dentelle c'est vraiment on a ouvert ça on ouvre ça on ouvre un poissonnier un marchand de fruits et légumes voilà comment vous avez fait et quel a été le rôle de maire on dit que le maire est à la manette toi je crois que tu recevais ton manager tous les lundis matin c'est ça pendant une demi-heure toutes les semaines ça durait parfois plus d'une demi-heure oui absolument alors effectivement dans certaines villes le maire est sensible à ce sujet et c'est lui qui est à la manœuvre mais si ce n'est pas son cas les maires ont chacun leur tropisme ça peut être l'urbanisme ça peut être la culture ça peut être autre chose il faut que le manager soit relié justement à un adjoint ou en tout cas une structure ça peut être une scène comme ça a été évoqué moi en ce qui me concerne dans mes réunions du lundi j'avais à la fois ma directrice de scène et le manager et l'adjoint au commerce qui étaient réunis tous les matins tous les lundis matin dans mon bureau parce que je suis particulièrement sensibilisé à ce genre de sujet alors effectivement on a acheté des cellules commerciales ça s'est fait un petit peu par hasard au départ parce que j'ai vu que les investisseurs ne s'intéressaient absolument pas à ce que pouvait désirer la ville en matière de commerce et qui n'avaient qu'un objectif de rentabilité et donc qui ne venaient jamais nous voir et plutôt que de les laisser mettre des sociétés de services ou des commerces qui ne nous intéressaient pas dans notre centre-ville on a préféré prendre la main et on a préféré prendre la main sur la base d'une étude un diagnostic commercial que nous avions fait en amont qui nous montrait justement ce qui nous manquait et on s'est très vite aperçu qu'en achetant les cellules commerciales on ne perdait pas d'argent puisqu'on le faisait faire par une SEM donc avec une comptabilité totalement indépendante et que cette démarche était même rentable tout en ayant pour objectif ce qui n'était pas la rentabilité mais l'animation la vie la complémentarité des commerces le remplissage de nos abus et d'ailleurs notre vocation ce n'était pas d'être propriétaire c'était de maîtriser la destination des commerces et dans certains cas les commerces dont nous étions propriétaires nous les avons vendus aux exploitants parce qu'on savait qu'il n'y aurait pas de mutation de commerce en particulier ça concernait une pharmacie des brasseries où il y a de très gros investissements on sait que ça ne mutera pas par contre dès qu'un commerce mettons un commerce d'équipement de la personne on va en garder la propriété parce qu'on sait que ça peut muter et que ça peut nous échapper donc notre stratégie de l'appropriation des pieds d'immeuble c'était surtout la maîtrise de la destination des commerces pour compléter l'achalandage de la ville passionnant merci pour ce que tu as fait pour Montrouge parce que c'est vraiment intéressant d'avoir ce recul d'expérience qui est importante et je tiens à dire que c'est grâce à la création d'une SEM que vous avez racheté ces pieds d'immeuble et SEM comme tu le dis qui fait aujourd'hui des bénéfices donc ça ne coûte rien aux habitants de Montrouge absolument absolument merci pour tous ceux qui ont peur de se lancer on pourra montrer les comptes merci beaucoup on va maintenant accueillir madame Françoise Duclos de chez Manacom ouvrir le micro madame Duclos ah madame Duclos ne nous entend pas bonjour si bonjour si si c'est bon donc bonjour tout le monde donc je vous remercie également de me donner la parole donc moi je vais vous parler du réseau Manacom et surtout quand même du métier donc pour faire court au niveau du réseau Manacom donc le réseau Manacom je dirais a trois caractéristiques d'une part sa longévité puisque ça fait une dizaine d'années que le réseau existe et je vais faire très court effectivement puisque Laetitia Cartier est là et fait partie du réseau c'est surtout sa diversité puisque le réseau Manacom a été bâti sur le métier on a beaucoup parlé du métier et parlé également des postes et effectivement je vais faire une petite différence entre le métier et les postes de manager pour répondre également à la dame qui cherchait des fiches de postes et non pas une fiche de métier et ce qui caractérise peut-être le réseau Manacom puisque vous montrez déjà les cahiers ce qui est bien c'est effectivement les sujets qu'on traite tous les ans peut-être les sujets qu'on a déjà traités puisqu'on avait commencé il y a déjà huit ans par le marketing territorial et j'estime que c'est des sujets où on est quand même sur certains aspects assez avant-gardistes aussi bien dans le fait que tout ce qu'on a dit depuis ce centre-ville en mouvement c'est-à-dire de tester je pense que c'est vrai que sur la région Nouvelle-Aquitaine de par cette richesse et cette diversité justement dans les postes de manager il y a beaucoup de choses qui ont été tentées et qu'on a reprises dans les cahiers de Manacom donc sans paraphraser tout ce qui a été dit justement par les managers de commerce de centre-ville qui eux sont en poste moi je pense qu'il y a quand même quatre choses qui caractérisent le métier le métier au sens large c'est-à-dire que vous avez déjà repris c'est la transversalité c'est-à-dire que par rapport à tous les autres postes on pourrait dire de chargée de mission chargée d'urbanisme c'est vraiment ce côté transversal du poste transversal je dirais presque effectivement avec tous les acteurs du centre-ville transversal effectivement avec les chambres avec les chambres de commerce avec les chambres de métier avec les bureaux d'études avec les propriétaires avec tous les acteurs du centre-ville et surtout ce qu'on oublie souvent je pense que Hervé en a parlé un peu au début c'est ce que j'appellerais la posture du manager parce qu'au-delà du métier il faut avoir une posture il faut avoir effectivement un lieu puisque lui est allé dans la rue alors ça peut être un bureau dans une commune c'est pas ce que je privilégie ça peut être un office de commerce et de tourisme et c'est vrai que le lieu au-delà de la fiche de poste de là où le manager va recevoir on va dire son public on va dire où les commerçants est quand même loin d'être neutre je pense qu'on sous-estime souvent le choix du lieu et qu'on sous-estime ce que j'appelle la posture et souvent la posture en interne on en a un peu parlé mais effectivement c'est la posture où au début on était sous des services urbanisme maintenant étant mieux on est de plus en plus proche j'ai dû dire mère et dire câble et je pense que le choix de la posture en interne peut être aussi une raison du succès du poste du manager mais peut être aussi un frein en interne si le manager n'arrive pas à expliquer ou si certains de ses collègues n'arrivent pas à comprendre cette transversalité donc je pense que le choix de la posture est loin d'être neutre en interne peut-être une question ou je continue peut-être que vous m'entendez mal en fait on a une remarque sur le chat en ligne de madame Norotte qui nous dit que oui le métier de manager il est quand même très très différent on parle beaucoup des villes mais il est très différent en fonction des territoires selon qu'on soit manager d'un centre-ville d'un territoire ou d'une communauté de communes c'était là aussi que je voulais un peu vous questionner jamais allez-y vous posez la question allez-y justement voilà c'est vrai que ce métier manager il est très très divers et on peut être manager d'une grande ville d'une petite ville donc c'est vraiment très diversifié selon vous quels sont finalement les éléments essentiels qui font que la profession est efficace et puisse être reconnue vraiment à une échelle nationale et se fédérer aussi en tant que véritable profession alors pour revenir effectivement à la notion que j'ai vous expliqué au début c'est la notion de métier de poste pour rentrer dans la technique c'est-à-dire qu'effectivement c'est un métier que ce soit un métier de manager et de centre-ville et souvent je le dis c'est un peu cru c'est comme le médecin un médecin c'est un métier et heureusement avec un diplôme on en a parlé avec des caractéristiques avec une vocation avec une passion mais le médecin de ville le médecin de campagne c'est pas le même le médecin gentil le médecin c'est pas les mêmes revenus et c'est là où je dis que c'est la force du réseau Manacom mais certainement dans d'autres réseaux et certainement sur la France c'est qu'effectivement on a cette chance dans ce réseau d'avoir 40 managers qui ont 40 postes qui ont 40 postes différents c'est-à-dire que effectivement j'ai des offices de commerce et de tourisme comme Laetitia Cartier qui est plutôt événementielle elle n'est pas forcément la pure urbaniste c'est la pure pro des PLU j'ai des managers qui sont je dirais des purs pro des PLU des CDAC de tous les documents d'urbanisme dans des collectivités on a des managers justement interco on a des managers dans des SEM on a des managers auto-entrepreneurs enfin micro-entreprises et c'est vrai que c'est une diversité des postes et c'est pour ça que je dis bien que même moi quand on me demande des fils de postes j'en donne pas des fils de postes enfin tout le monde en a moi j'en ai 30 j'en ai 40 parce qu'effectivement et je rejoins Hervé c'est ce qu'il a dit au début il faut effectivement bien définir les caractéristiques de l'environnement du poste par contre ce qui caractérise moi je dirais le métier c'est effectivement cette transversalité c'est-à-dire c'est bien un rôle de coordinateur et de chef d'orchestre c'est-à-dire que pour moi c'est bien ce facilitateur et je crois que c'est Jean-Louis qui l'a dit on est bien sur un rôle d'interface on est bien sur un rôle de coordinateur pour moi je le dis aussi souvent on est plus sur un chef d'orchestre c'est-à-dire que forcément il connaît la musique forcément il sait lire une partition forcément c'est quand même lui qui manage et c'est pas forcément lui le meilleur violon ça c'est très clair ce qu'il doit éviter c'est la cacophonie il doit coordonner et Jean-Louis c'est-à-dire qu'il doit traduire entre les deux managers donc pour moi c'est ce qui reste le plus important du métier et je pense qu'on l'a senti parce que je ne veux pas être trop longue c'est que ça reste un métier de passionné c'est-à-dire on ne fait pas ce métier si on n'est pas passionné et on l'a tous dit si on n'aime pas le relationnel même si on a parlé des datas et je trouve ça super même si Johan a parlé de comptage piéton et je trouve ça super mais à un moment donné ce qui fait vraiment le métier de manager c'est qu'il s'adresse à une personne humaine qui est un commerçant ce n'est pas une statistique qui ne sait ce n'est pas de la data je dirais à un moment donné c'est un commerçant ce n'est pas forcément et sans critique quelqu'un qui a un problème classique de poubelle et de parking une fois qu'on a éliminé ça effectivement on peut vraiment discuter avec lui et je pense que ce qui caractérise le métier effectivement et je reviens c'est ce qui se traduit dans les cahiers c'est que ça reste un métier de passionné c'est à dire qu'à un moment donné c'est des gens qui aiment véritablement leur métier parce qu'ils sont au contact des commerçants tous les managers débutants vous le diront et je suis passé par là ou qu'ils découvrent une nouvelle ville quand je dis débutant c'est à dire avec un nouveau regard on peut avoir 20 ans de métier et avoir un nouveau regard sur ce métier quand on arrive dans une ville en général on prend notre malette ou peu importe et on commence à faire du porte-à-porte pour tous les connaître et on commence à faire les rues et à chaque fois c'est assez classique les commerçants vous disent j'ai pas le temps ou revenez plus tard j'ai pas le temps c'est le métier qui commence à rentrer et on rentre et de 5 minutes on passe 3 quarts d'heure à une heure si c'est pas une heure et quart avec eux parce qu'ils ont besoin de discuter parce qu'effectivement il y a cette relation et Laetitia l'a dit confiance et c'est là où je reviens à ce rôle d'interface et ce rôle de coordinateur et de facilitateur c'est à dire que le manager qui caractérise le métier c'est cette relation de confiance il est effectivement au milieu de tous ces mondes là et c'est bien parce qu'il écoute le commerçant alors écouter ça veut pas dire cautionner ça veut pas dire ça non plus et ça veut pas dire être d'accord non plus ça c'est aussi le métier mais c'est au moins écouter et là je rejoins qui caractérise le métier c'est la relation élu manager pour moi il n'y a pas de métier s'il n'y a pas d'élu s'il n'y a pas de stratégie s'il n'y a pas d'élu référent et je reviendrai et s'il n'y a pas de budget le triptyque c'est interface confiance effectivement pour moi élu relation élu manager et quand même un budget pour moi c'est ce qui caractérise le métier merci Françoise alors je vois qu'il y a plein de questions on n'arrive pas à donner la parole le maire de Châteauroux est là il avait Gilles vous aviez quelque chose à dire je pense qu'on n'arrive pas à se connecter le maire d'Uriac également on essaye ? ouais je ne sais pas mais non ça ne marche pas bon si je pourrais rajouter comment je vois l'avenir du métier peut-être ou pas une minute oui non en une minute alors une minute alors effectivement comment je vois l'avenir du métier on en a déjà parlé une augmentation de la reconnaissance par le diplôme on en a parlé mais je crois que c'est quand même très important effectivement qu'il y ait une reconnaissance à travers le diplôme le manager qui était déjà actuellement sera très mobile parce qu'on a oublié de parler de la mobilité géographique des managers ils peuvent être à Rennes et effectivement après se retrouver à Rouen ou se retrouver Johan l'a dit c'est à dire que le manager est forcément mobile géographiquement à un moment donné au sens large du terme il aura plusieurs villes plusieurs élus plusieurs différences ce que j'ai bien aimé dans Centre Vélomouvement et je comptais en parler c'est que surtout pour maintenant c'est que le manager effectivement aura des valeurs on a parlé beaucoup de valeurs et de vertus ces deux derniers jours et je trouve que c'est important pour le métier de manager c'est à dire je reviens à ses relations humaines cette notion à la fois liberté mais de responsabilité quand même il a un devoir d'alerte à travers l'élu et je pense que c'est quand même important effectivement qu'il y ait cette notion de valeur et de responsabilité et de liberté du manager et c'est important on a parlé on a parlé de cette notion de commercial et de chiffre d'affaires d'accord merci beaucoup alors tout le monde on vient de se voir avec Constance et concerté tout le monde a une minute pour conclure en disant le manager de demain comment on le voit allez Hervé c'est à toi alors le manager de demain comment je le vois je vois que son rôle va être encore plus prétendérant évidemment je pense qu'à un moment la même personne ne va pas pouvoir tout regrouper c'est à dire que les missions s'ajoutant la diversité des choses qu'il faut prendre en compte augmentant et à un moment c'est pas un manager de centre-ville qu'il y aura dans certaines villes c'est un groupe de gens qui vont s'occuper de ça parce que c'est pas la même personne qui va pouvoir tout faire évidemment ça dépend de la taille des communes mais je pense que ça ça peut être une évolution et en tous les cas ce qui est sûr c'est qu'il y a de l'avenir voilà et ce qui vient de se passer là hélas il y a eu des grandes misères et des grandes catastrophes mais ça offre beaucoup d'opportunités et beaucoup de perspectives de développement à la fois pour ce métier là mais pour l'ensemble des centres-villes évidemment Merci beaucoup Hervé et Hervé est très présent il est membre du bureau de l'observatoire de la gestion de centre-ville et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on te sollicite tu réponds présent pour partager les valeurs du métier merci encore C'est un plaisir c'est un plaisir Pierre et c'est nécessaire parce que le manager de centre-ville c'est pas un animal solitaire ça vit en réseau et ça c'est important pour les élus ça veut dire quand ils embauchent un manager centre-ville ils embauchent quelqu'un moi je suis en relation toutes les semaines avec tous les managers des Hauts-de-Seine par exemple je suis en relation avec tous les managers qui sont pas tous mais beaucoup de managers qui sont dans centre-ville en mouvement et on s'échange des bonnes pratiques on gagne beaucoup de temps on récupère des bonnes idées ailleurs etc donc c'est comme ça que ça va mieux les villes sont un peu concurrentes d'une certaine manière mais c'est pas pour ça qu'elles doivent pas travailler ensemble pour s'améliorer les unes les autres exactement merci beaucoup peut-être quelques mots Madame Cartier vous m'entendez ? c'est bien là vous m'entendez ? oui effectivement je pense que le manager de centre-ville il sera indispensable dans les politiques des villes pour faire le lien entre l'acteur commerçant et le reste de la ville et sera vraiment facilitateur de lien entre ces personnes là voilà merci beaucoup merci beaucoup Laetitia et merci pour être essuyé les plates dans notre diplôme universitaire ça se passe très bien alors peut-être Johan avant monsieur le maire évidemment alors Johan il est où Johan c'est bon je suis là alors pour moi le manager de centre-ville demain il sera surtout reconnu en tant que manager encore une fois on partage ensemble depuis une quinzaine d'années l'évolution du métier c'était pas gagné au départ c'était comme le disait Hervé on était souvent la 75ème roue du carrosse dorénavant on est reconnu et on le sera davantage je pense à terme et puis surtout le manager de demain sur le court moyen terme il aura une vocation clairement socio-économique c'est à dire que le social va prendre une importance majeure encore je dirais une compétence à ajouter dans la notion de manager de centre-ville et puis surtout le manager de demain il aura une équipe le fait d'être reconnu il sera plus isolé il aura enfin une équipe pour pouvoir optimiser son opérationnel et être beaucoup plus efficace pour le développement de son territoire Merci beaucoup Allez on te laisse la parole Jean-Lou si tu as des mots à dire Oui oui absolument je voudrais faire un constat la ville n'a pas changé depuis 2000 ans c'est à dire qu'en termes d'urbanisme de l'agora à la place d'aujourd'hui il y a une continuité et les centres-villes en tout cas au moins en Europe les centres-villes sont les mêmes il y a 2000 ans et aujourd'hui et donc l'artisan de la vie en centre-ville c'est évidemment le maire et la municipalité avec un outil privilégié qui est le rôle qui est le manager je pense que le rôle du manager ne va pas changer je crois qu'il est bien établi aujourd'hui la preuve maintenant il va y avoir un diplôme et donc c'est une profession qui s'est installée dans le paysage je dirais politique national parce qu'il est totalement incontournable et indispensable par contre on est en France la conséquence de cette pandémie ça va être encore plus de réglementation et donc plus de technicité pour le manager et puis surtout nos concitoyens ont pris des habitudes de consommation pendant le confinement et il faudra il faudra que le manager porte à bout de bras l'association des commerçants ou les commerçants pour mettre en place des marketplaces pour qu'une part significative de leurs flux commerciaux se fasse par internet et non plus par des queues interminables sur les procédures merci beaucoup on va clôturer cette table ronde je tiens à remercier Constant je tiens à remercier quelqu'un qui n'est pas là physiquement mais qui est dans le bureau d'un côté qui est Alban Rehal qui travaille à vos côtés tout le temps avec Morgane Griot et je pense que voilà merci Hervé c'est quelque chose d'important le travail qui a été fait là on sort quand même du confinement le travail qui a été fait est remarquable pendant le confinement il y a plus d'une centaine d'exemples de villes qui ont mis des choses en place donc toutes les villes sont il y en a beaucoup qui sont dynamiques et puis on a relayé ça et je pense que les élus se sont tous félicités les managers aussi parce que c'était important de savoir un peu ce que les autres villes pouvaient mettre en place par exemple avec les marchés fermés voilà les centres-villes qui étaient vraiment moribonds qu'est-ce qui a été fait pendant cette période-là voilà donc un grand merci à vous tous un grand merci on a un rendez-vous dès demain donc à à 11h du matin avec Solène Roland Richer qui nous présentera une heure et demie de formation pour les managers pour les élus pour aller au contact des commerçants qui sont bien souvent blessés par ce qui vient de se passer et puis qui ont beaucoup moins d'argent voilà et bien on peut lancer la vidéo et puis demain après-midi réserver donc les 15e assises ouvriront leurs portes à l'État pour voir également qu'est-ce qui a été fait au niveau du plan il y aura le plan Action Gordevide le plan qui va arriver dans quelques jours le plan des petites villes de demain puis toutes les nouvelles lois comme la loi Elan l'ORT donc définit un espace pour le centre-ville des choses très importantes pour les uns et pour les autres merci beaucoup et puis et bien on lance la vidéo on me demande tout le temps mais c'est quoi ce métier moi je peux te dire que ça ne s'improvise pas c'est un poste stratégique on est au coeur du réacteur on est sur tous les fronts alors déjà il faut rendre le lieu convivial parce qu'on sait que ça booste le bien-être la productivité on est quand même 2000 personnes ici puis il y a beaucoup de passages puis alors ensuite il faut gérer les crises les plaintes les humeurs des uns des autres tu vois il faut faire l'animation détendre l'atmosphère être ouvert au dialogue toujours à l'écoute et puis alors je ne te parle même pas des problèmes techniques il y a toujours un pet quelque part alors le café qui n'arrive pas à bon port madame Michou qui n'a pas la monnaie le trafic qui n'est pas fluide les lois qui changent tout le temps les mises aux normes attends on n'a plus le droit d'utiliser des gobelets en plastique là il faut qu'on passe au carton non mais ça n'a fini jamais ah non 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 moi je peux te dire que manager de la machine à café c'est un métier de dingue on est tout le temps débordé et même en télétravail oui bah d'où les boucles d'oreilles c'est la nostalgie du terrain bon alors le gros avantage du télétravail c'est qu'il n'y a pas de gobelets en plastique ou en carton c'est directement café dans une tasse en verre grand luxe allez à votre santé au revoir au revoir à demain à demain c'est parti